On dit qu'elle est source de vie, mais notre surprise n'en est pas moins grande lorsqu'elle se met à danser, lorsqu'elle donne à voir des sons et de la musique. Tout le monde peut succomber à la magie de l'eau, mais rares sont les hommes qui connaissent sa nature intime. Autrefois, l'eau faisait encore des miracles. Elle jouissait d'une très grande estime dans les cultures et les religions ancestrales. Aujourd'hui, elle est devenue un produit de consommation courante. Et nos connaissances sur le sujet se limitent à la formule H2O. Le mythe de l'eau s'est transformé en molécule. Alexander Lauterwasser vit au bord du lac de Constance. C'est avec une précision extrême qu'il remplit sa coupelle. Une coupelle dont la fonction n'est pas sans rappeler le haut-parleur. Grâce à un transducteur acoustique, les sons sont directement répercutés sur la surface de l'eau. Chaque goutte d'eau en trop fausserait le résultat. Juste au-dessus de la coupelle, Alexander Lauterwasser a fixé une caméra vidéo qui lui permet de filmer le comportement de l'eau dans ses moindres détails. Lauterwasser réalise des expériences avec tout le spectre de son générateur de fréquences. Ce qui ne cesse de me fasciner, c'est la sensibilité extrême de l'eau aux vibrations, aux sons ou même à la musique. Et sa capacité d'y répondre en donnant naissance à des motifs et des structures magnifiques. Si je modifie un tout petit peu la fréquence, cela se répercute aussitôt sur le motif qui s'imprime à la surface de l'eau. Ce phénomène peut être parfaitement visualisé par des reflets lumineux. Dans le laboratoire de Lauterwasser, des images d'ondes apparaissent. Des images qui varient d'une part en fonction du volume et de la température de l'eau, d'autre part en fonction de la fréquence et du volume sonore. Des images qui font parfois penser à des motifs religieux. Au début de l'évangile selon Jean, il est écrit, au commencement était la parole. Et au début de la Genèse, il est dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et si l'on regarde les textes hébraïques, on se rend compte qu'il serait plus juste de parler des mugissements de la tempête. Il y a donc déjà le souffle, le mouvement de l'air, la vibration de l'air. Et l'eau est l'élément qui répond à ces vibrations avec le plus d'intensité. La force de l'eau inspire toujours le respect. Ouverture des écluses à Bad Boys Horn, en Autriche. La délivrance des eaux retenues servait autrefois à transporter le bois vers la vallée. On imagine aisément que de nombreux troncs d'arbres se fracassaient sur les rochers. Le lac de retenue formé par le Weissenbar se vide en 60 minutes. L'un des nombreux spectateurs vient de la ville voisine de Bad Ischel, Jörg Schauberger. Son grand-père a construit des installations permettant le transport du bois par flottage. Mon grand-père a été le premier à défendre une approche globale de la nature. De nombreuses personnes le considèrent comme le père de la recherche hydraulique moderne. Il était un observateur hors du commun. Il a découvert l'essence de l'eau et percé à jour plusieurs de ses secrets. Modeste garde forestier, Victor Schauberger a connu son heure de gloire dans les années 30 grâce à des installations comme celle-ci. Dans ses conduits, on transportait même du bois dont le bois était plus lourd que l'eau. Le secret, une injection régulière d'eau froide. Par expérience, Schauberger savait que l'eau froide peut porter de plus lourdes charges que l'eau chaude. Mais ce n'est pas tout. Les installations construites par mon grand-père, Victor Schauberger, ne présentaient pas une coupe transversale rectangulaire, mais ovoïde. De plus, elles ne suivaient pas un tracé rectiligne, mais décrivaient des méandres à travers la vallée. Aucun ruisseau ne cherche le plus court chemin vers la mer. Dans la nature, tous les cours d'eau décrivent des courbes, des méandres. Même sur une vitre lisse, l'eau ne suit pas un tracé rectiligne, mais commence à serpenter. Elle donne naissance à une courbe tridimensionnelle qu'aucun ordinateur au monde ne peut calculer. Pendant plus d'un siècle, les ingénieurs et les techniciens ont forcé le tracé des fleuves et des rivières. Dans la capitale autrichienne, le cours de la rivière Wynne a été rectifié, puis corseté dans du béton pendant le règne de l'empereur François-Joseph. Aujourd'hui, on essaie de revenir aux anciens tracés. Dans la banlieue de Vienne, un retour aux sources n'en est encore qu'à ses balbutiements. En styrie, en revanche, on observe déjà des résultats tangibles. Ottmar Grober est un maître de l'eau. Sa mission consiste à réguler les cours d'eau et à prévenir les crues. A l'instar de son père spirituel Victor Schauberger, il puise son inspiration dans l'observation des torrents de Montal. Voici une rive qui a été massivement consolidée contre les inondations. Mais Victor Schauberger disait qu'il faut réguler un fleuve de l'intérieur en partant de sa partie centrale. Dans cette rivière, Ottmar Grober a construit une sorte d'escalier. Objectif, animer la rivière de l'intérieur tout en la dirigeant. Le principe de la rampe pendulaire consiste à redonner au ruisseau ses anciennes structures d'écoulement, afin qu'il retrouve son mouvement pendulaire initial. Il s'agit d'un simple amorçage qui doit l'aider à vivre à nouveau sa vie. En période de crues, l'eau commence à tourner sur elle-même, puis à tourbillonner. Le mouvement latéral est remplacé par un mouvement torsadé, une torsade d'eau. En clair, j'ai un diagramme d'écoulement convexe, à la différence des rampes traditionnelles, où l'on a un diagramme d'écoulement concave, et sur les lisières, des débordements. Grâce à la rampe pendulaire, les rives sont préservées. Je concentre l'énergie sur la partie centrale du cours de la rivière. Autre technique, même finalité. Ottmar Grober installe de gros escargots dans les méandres des cours d'eau, comme ici, dans la salsa. A l'aide d'une drague, les différentes parties de l'escargot sont assemblées une à une. Ottmar Grober n'utilise que des matériaux naturels, comme la pierre ou le bois. Une méthode bon marché et respectueuse de l'environnement. Pour Grober et ses supérieurs, ses aménagements hydrauliques proches de la nature s'inscrivent dans une philosophie de la vie. Les crues, autant d'occasions de tester l'efficacité de ces dispositifs originaux. Comme l'escargot se trouve au fond de la rivière, il est difficile de distinguer les courants et les tourbillons. En revanche, on voit très bien que l'eau s'éloigne de la rive et qu'elle ne la menace plus comme un fond. Ottmar Grober fait prélever des échantillons d'eau dans la rivière. Résultat des analyses, la pose de la nouvelle installation a entraîné une modification de la conductivité de l'eau, une baisse du pH qui se rapproche de son taux idéal, ainsi qu'une augmentation de la teneur en oxygène à l'intérieur de l'escargot. Mais le résultat le plus impressionnant, c'est la rivière elle-même qui l'a exposée au grand jour après une crue abondante à 100 mètres en aval. Après la pose de l'escargot, un important banc de cailloux s'est formé. La rivière a protégé ses rives par ses propres moyens. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, mais le fait est là. Ce sont les grands mystères que l'eau charrie avec elle. Ces mystères, Victor Schauberger savait les déchiffrer mieux que quiconque. Une exposition qui se tient près de Graz retrace les grandes lignes de son œuvre. Jörg Schauberger et Ottmar Grober en train d'observer un entonnoir où se crée un impressionnant tourbillon. Des tourbillons comme celui-ci, on en trouve aussi dans la nature. Victor Schauberger a encore connu l'eau sous sa forme naturelle. Il a vu la joie qu'elle prenait à tourbillonner. Ce n'est pas un hasard si la nature faisait couler l'eau de cette façon. Un tourbillon comme celui-ci présente l'avantage de créer une vaste surface qui emmagasine un maximum d'énergie. Victor Schauberger a dit, on ne peut pas détruire l'énergie, on peut simplement la dissoudre. Dans les tourbillons, l'eau se refroidit et sa densité augmente. Résultat, la qualité de l'eau s'améliore automatiquement. En clair, la densité de l'eau augmente, la tension à la surface augmente et le potentiel de l'eau s'en trouve considérablement renforcé. Kapfenberg en Styrie. Ottmar Grober a fait poser des plateformes en pierre dans la rivière. Grâce à ses aménagements, elle peut faire un mouvement de va-et-vient dans son lit rectifié. Lorsqu'il manque de place pour reconstituer les méandres du cours d'eau, Grober recrée l'espace vital à l'intérieur du lit. Gert Folk est avocat. Il vit et travaille au bord de la Murz à Kapfenberg. Du haut de sa fenêtre, il voit les eaux à nouveau tumultueuses de la Murz et le chemin de fer longeant la rivière. Vous pouvez facilement imaginer le terrible danger que cela représenterait si l'eau venait à monter un peu trop le long de l'ouvrage ferroviaire. Les aménagements, bien que proches de la nature, sont tellement bien faits que nous n'avons jamais été inquiétés. Ottmar Grober a toutes les raisons de se réjouir. Ces aménagements font aussi le bonheur des pêcheurs autrichiens. Le témoignage de l'un d'entre eux, Gert Folk. Le problème avec les aménagements traditionnels, c'est que les fleuves et les rivières sont corrigés de façon trop lisse. Résultat, le courant fait un bruit infernal. Il n'y a pas d'obstacle à l'intérieur de la rivière. Les poissons n'arrivent pas à s'adapter. D'une façon générale, le fond de la rivière est trop grossier pour qu'il puisse y frayer. A l'inverse, nous avons pu constater que les aménagements naturels ont une influence très positive sur le stock de poissons. Introduction de truites dans la salsa. Elles ont été récupérées dans le bras d'un ruisseau qui sera bientôt remblayé. Les truites ont besoin de quelques minutes pour s'habituer à leur nouvel environnement. C'est pour cette raison qu'elles ne prennent pas la fuite. Haute-Marc Grobert en profite pour étudier des courants situés sous l'eau. Des courants invisibles ont un normal. On voit parfaitement dans quelle direction coule l'eau qui se trouve sous la surface. Dans ce cas précis, la tête du poisson est devant. Logiquement, l'eau arrête donc par devant. Si l'on regarde d'en haut, on voit l'eau couler avec un écart de 30 degrés. Là, on voit parfaitement que le poisson se trouve en plein dans le courant. Il ne bouge pratiquement pas. Ou comme l'a dit Schauberger, il bouge en fonction de ses propres possibilités. Et nous ne les connaissons pas toutes. Schauberger a essayé de reproduire les mouvements de la truite en train de nager et d'en tirer un principe de propulsion. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce projet est resté un vœu pieux. Hothmar Grober n'est pas le seul à s'intéresser aux formes de l'eau en mouvement. Il y a 40 ans, l'Institut d'hydrodynamique a vu le jour à Erichried en Forêt Noire. Aujourd'hui, Wolfram Schwenk poursuit l'œuvre de son père Théodore. Lorsque l'eau passe par-dessus bord, elle ne coule pas de façon informe, mais commence par tourner sur elle-même. Mon père Théodore Schwenk a étudié en détail la morphologie de l'eau en mouvement et découvert ainsi l'extrême sensibilité de l'élément liquide. D'où son idée de baptiser l'eau chaos sensible. Les mouvements chaotiques de l'eau passent généralement inaperçus, sauf si l'on ajoute quelques gouttes de colorant. Force est de constater que le monde de l'eau est en perpétuelle mutation. Lorsqu'une goutte tombe dans l'eau, elle commence par se transformer en un anneau tourbillonnaire. Ensuite, elle se développe en déployant ses antennes comme un être vivant. Théodore Schwenk a mis au point un procédé qui permet d'enregistrer avec exactitude les formes de l'eau en mouvement, puis de les reproduire. Son nom, la méthode des gouttes sensibles. L'échantillon d'eau à examiner se trouve dans une coupelle en verre spéciale. À intervalles réguliers, des gouttes d'eau distillées tombent dans la coupelle. L'adjonction de glycérine permet de ralentir et de rendre visibles les courants dans cette coupelle. Grâce à un système optique compliqué, les images engendrées par les gouttes sont réfléchies dans un appareil photo. Gouttes après gouttes, guirlandes, rosaces et tourbillons apparaissent dans l'eau. Le nombre de gouttes augmentant, la mobilité et le comportement des flux s'améliorent. couplée à des analyses chimiques, la méthode des gouttes sensibles permet de se prononcer sur la qualité de l'eau. L'eau de source présente une image de courant très différenciée. Une goutte de lessive et l'image des courants ne présente quasiment plus de structure. De cette manière, on a déjà pu établir de nombreux diagnostics de l'eau. A l'aide de ces échantillons prélevés, pour l'un à la surface du lac de Constance, pour l'autre dans les profondeurs du lac, il est possible de démontrer que l'eau prélevée à la surface possède une structure assez simpliste. En revanche, l'eau prélevée à 50 mètres de profondeur et distribuée à toute la région présente un comportement cinétique très complexe qui rappelle celui de l'eau pure naturelle. Pour assurer l'alimentation en eau potable de près de 4 millions de personnes, 4 000 litres d'eau sont pompés chaque seconde dans le lac de Constance. Capté à 60 mètres de profondeur, l'eau jaillit à la lumière dans le réservoir du Siblingerberg. Elle doit ensuite être épurée. Première étape, la filtration. Les germes et les bactéries qui réussissent à passer au travers de ces micro-filtres sont éliminés à l'ozone. Deuxième étape, l'eau traverse une couche de sable d'un mètre quarante d'épaisseur. A la fin, on ajoute du chlore. Ainsi, elle restera propre durant le long trajet qui la conduit chez les particuliers. Après avoir été stockée, l'eau est acheminée vers Stuttgart dans des conduits de la taille d'un homme. Elle voyage une journée et demie, sous pression et presque toujours dans des conduits rectilignes. Le problème, c'est que l'eau ne veut pas aller tout droit. Car dans la nature, elle a l'habitude de serpenter Dixit Schauberger. Klaus Schauberger, qui vit en forêt noire, nous montre qu'on peut transporter l'eau autrement. Dans n'importe quel magasin de bricolage, on peut trouver un tuyau en aluminium. Si on en fait une rallonge, on peut arroser ses plantes sans s'abîmer le dos. Nous avons opté pour un tuyau en cuivre qui donne à l'eau qui le traverse un mouvement spirale en roulant. Ce mouvement est créé par ses empreintes sur le tuyau. L'eau retrouve ainsi son écoulement naturel, ce qui favorise la croissance des plantes. Soumis à un mouvement rotatif, les conduits cylindriques sont travaillés jusqu'à ce qu'ils aient un profil en forme de spirale. L'atelier appartient à un membre de l'Association pour la recherche sur l'implosion, dont l'objectif est de mettre en pratique les connaissances de Victor Schauberger. Si l'on jette un coup d'œil dans le conduit, on comprend mieux comment l'eau y circule. Dans le conduit à hélice, l'eau s'enroule sur elle-même et progresse en dessinant une courbe en forme de tir-bouchon. La ressemblance avec le tourbillon saute aux yeux. Ce conduit reprend les idées de Victor Schauberger. Celui-ci a dit que l'eau veut se déplacer de façon naturelle, c'est-à-dire en spirale tridimensionnelle. L'eau ne veut pas aller tout droit comme dans les conduits cylindriques, mais elle veut circuler en décrivant un mouvement spirale semblable à la corne torsadée de l'antilope Koudou. Les conduits traditionnels sont en contradiction totale avec la forme torsadée que l'on trouve dans la nature. Victor Schauberger a essayé de transformer cette forme compliquée en une forme un peu plus simple. Voici une tentative. Malheureusement, il ne reste des conduits de l'époque que des photographies, mais où les différents types de conduits sont parfaitement représentés. Dès 1952, le professeur Peupel de l'Université technique de Stuttgart a étudié certains de ces conduits. Il a notamment pu démontrer qu'à partir d'un certain débit, il se crée une résonance. En fait, le conduit produit son propre mouvement aspirant. d'un certain débit. D'après ce rapport, la résistance au frottement est proche de zéro, voire en dessous de zéro. Concrètement, cela signifie que l'on n'aurait plus besoin de pompe pour transporter l'eau, même sur des parcours ascendants. La technique de Schauberger repose sur l'aspiration et non la pression. On pourrait même tirer de l'énergie de nos conduites d'eau. Une véritable révolution. sur les bords du lac de Constance se dresse une oeuvre d'art en acier, chrome, nickel. Elle se situe juste à côté du bâtiment où jaillit l'eau du lac. La sculpture a été érigée il y a 30 ans. Cette oeuvre fascinante s'élance généreusement vers la terre en une onde douce déclarée à l'époque l'architecte du complexe. Il employait les termes d'harmonie, de rythmie condulatoire et de courant pulsé. Les artistes qui ont créé cette sculpture auraient compris intuitivement comment l'eau veut se déplacer dans un conduit. Le problème, c'est que le monde scientifique ne s'est jamais plus frotté à ce type d'expérience. Il faudrait de toute urgence reproduire ces expériences de base pour qu'elles servent de fondement aux recherches futures. Les chercheurs spécialisés dans l'implosion ont aussi inventé cet entonnoir hyperbolique en cuivre. Installé sur un terrain de golf, cet entonnoir reçoit l'eau qui alimente le lac artificiel du complexe. Lorsque celui-ci a été mis en place, le bassin était envahi par les algues. Quatre semaines plus tard, la quantité d'algues avait beaucoup baissé. Pour le propriétaire du terrain de golf, c'est grâce à l'entonnoir. Nous appliquons ici un des principes de Schauberger. en imprimant à l'eau le bon mouvement, celle-ci se charge en énergie et en oxygène et elle vous le rend en termes de qualité. L'eau trouve la solution en elle. Elle se régénère, elle s'active et elle redevient comme elle voudrait être. Aujourd'hui, il existe une foule d'appareils conçus pour énergétiser, activer et vitaliser l'eau. et dans la plupart des cas, ces appareils mettent en pratique les principes de la formation du tourbillon que l'on doit à mon grand-père Victor Schauberger. L'eau a une mémoire. Les uns essaient d'effacer les mauvais souvenirs comme les produits polluants avec un aimant. D'autres tentent de raviver les bons souvenirs comme le mouvement spirale. Ces réflexions peuvent paraître ésotériques mais depuis quelques années, des universitaires s'intéressent eux aussi au phénomène de l'énergétisation de l'eau. L'un d'entre eux est le professeur Ralph Autorpol, directeur de l'Institut de recherche sur les techniques d'épuration des eaux usées à l'université de Hambourg. L'eau est une substance mystérieuse. C'est sans doute pour cette raison qu'il y a une foule d'appareils énergétisants. Les tests scientifiques auxquels nous les soumettons nous permettent peut-être d'approcher un peu plus les secrets de l'eau. Dans le domaine du traitement des eaux usées, nous essayons d'améliorer la qualité de l'eau. Depuis quelques années, il existe de nombreux appareils sur le marché qui nous promettent d'améliorer encore la qualité de l'eau, de la rendre plus proche de l'eau de source, de l'assainir encore davantage. Et notre souci, c'est de savoir si cela peut s'appliquer aux eaux usées. Dans certains cas, les résultats nous paraissent fantaisistes ou douteux. Mais il y a aussi des cas où l'on se dit que ça vaut la peine d'étudier cet appareil de plus près. Nous allons prendre quelques mesures pour faire la comparaison qualité de l'eau, avec et sans méthode de traitement. Les premières mesures sont effectuées à l'Institut de biophysique de Neuss. Le professeur Pop y a développé une méthode qui permet de capter même les plus infimes rayonnements lumineux d'une substance. Le nombre de photons mesurés nous permet d'en tirer des conclusions sur la conductivité de l'échantillon. Ce procédé est extrêmement sensible. Il est bien plus sensible que tous les autres procédés. Il nous permet de mesurer la conductivité de l'eau et donc sa qualité avec une très grande précision et de repérer des différences que les procédés traditionnels ne font pas ressortir. Pour les premières analyses, nous prenons trois échantillons d'eau non traités et trois échantillons énergétisés. Nous testons un appareil où l'eau passe à travers et un appareil fixe. Il s'avère que l'échantillon non traité possède une dynamique beaucoup plus courte. Il ne peut donc pas maintenir aussi longtemps sa conductivité que l'échantillon traité. C'est fascinant de voir qu'il y a des différences d'un échantillon à un autre. Mon seul regret, c'est que nous n'avons pas eu les moyens financiers de faire 10, 20 analyses et d'établir des statistiques fiables. Mais une chose est sûre, l'eau qui a traversé un appareil sans avoir subi de transformation chimique d'aucune sorte a un comportement différent. Nous savons très peu de choses sur le comportement de l'eau sauf qu'il ne cesse de nous surprendre comme dans cette fontaine chinoise. Cette fontaine est restée pendant plusieurs semaines dans le hall de la gare de Stuttgart où se tenait l'exposition Un monde dans une goutte. Photographie de gouttes d'eau asséchées sous microscope. Suivant l'origine et la qualité de l'eau, des images très différentes apparaissent. On a redécouvert ce procédé à l'université de Stuttgart. Bernd Kreplin est technicien dans le secteur de l'aéronautique. Depuis plusieurs années, il travaille au développement de dirigeables géants. Aujourd'hui, il a découvert la dimension de l'eau. Dans un hall de gare plein à craquer, Bernd Kreplin a fait un exposé de 90 minutes sur la mémoire de l'eau. Au programme du jour, l'énergétisation et les améliorations possibles de la qualité de l'eau. d'éronautique, Donc, si vous arrivez à Moskau et vous trincez-vous, vous serez en train d'un plan, que ce Bild de ce Wasser est en train de l'air. Et vous pouvez vous trouver un appétitantrément ou pas. Ce n'est pas très furchtable. Il y a beaucoup d'air comme ça, je vous montre que ça peut être en train de l'air. Donc peut aussi être en mesure de ce que vous faites avec ce que vous faites. Il y a des différents différents dispositifs. Ces dispositifs peuvent donc être en place de l'eau. Et si vous avez fait ça, il se change de l'eau. Dans le fond. Lorsqu'elle est soumise à une vibration, la goutte d'eau prend des formes extraordinaires. Ces images invisibles à l'œil nu, Alexander Lauterwasser les a filmées avec une lampe stroboscopique. Nous voyons ainsi au ralenti les déformations qui se produisent au sein d'une goutte d'eau. Dans les expériences de Lauterwasser, il est question de morphogénèse, la science qui étudie l'origine et le développement des formes organiques, végétales et animales. La vie a commencé dans l'eau. Ces images impressionnantes sont là pour nous le rappeler. L'eau est comparable à une substance organique et c'est pour cette raison qu'elle réagit à des réalités totalement différentes. Qu'elle fait voler en éclat le cadre de la physique et qu'elle se montre pour ainsi dire ouverte aux effets de force complètement différentes. Roland Plocher, on le surnomme l'ondin du lac de Constance. Lui aussi fait appel à des forces d'un genre nouveau. Il a eu plusieurs maîtres, dont Victor Schauberger. Nous avons deux camps. D'un côté, le chimiste qui fait ses analyses. L'eau, ses H2O, même s'il y a différentes qualités. Et de l'autre, le praticien Schauberger. Il a étudié le mouvement enroulant de l'eau, sa capacité à stocker de l'énergie et à se régénérer en permanence. Avec mon système, nous pouvons accélérer ce processus, donc c'est complémentaire. Plosher entend stimuler les eaux usées pour qu'elles se purifient d'elles-mêmes. Les premiers tests à Schladen en Basse-Saxe, dans une station d'épuration par lagunage, impressionnent les exploitants. Jusqu'à 150 litres d'eau usée par seconde s'écoulent dans les bassins d'épuration, où les substances polluantes comme le phosphate et les composés azotés sont décomposées par des micro-organismes. L'objectif de Plosher est d'accélérer ces processus d'épuration biologique. Les catalyseurs utilisés à cet effet sont produits à l'échelle industrielle, dans son usine de Merbourg, au bord du lac de Constance. Sur un tapis roulant, des récipients remplis de calcaire crétacé ou de poudre de quartz passent sous des appareils invisibles censés transmettre l'information oxygène. La presse a parlé de supercherie ou de boîte à malice. Au-dessus du tapis roulant, une caisse à clairvoix en bois. Nous jetons un coup d'œil dans la lanterne magique. Un trucage permet de mettre en évidence ce qui n'est pas visible. L'énergie transmise par ce dispositif n'est pas mesurable scientifiquement. S'agit-il de fabulations ésotériques, lorsque Plosher affirme qu'il peut copier des informations sur la poudre de quartz. Depuis six mois, nous mettons chaque jour 7 grammes de poudre Plosher. Résultat, les nuisances olfactives ont presque complètement disparu. On assiste à la formation de bulles. Signe qu'il y a une activité biologique très forte. Autrefois, il n'y avait pas autant de bulles qui remontaient à la surface. Nous avons aussi constaté que la population de micro-organismes ou de petits animaux, puces d'eau, crustacés, daphnies, avait fortement augmenté. Mais Plosher n'entend pas s'arrêter là. Il apporte de nouveaux supports d'informations censés stimuler la station d'épuration. Il s'agit de matériaux glaciaires venus d'Islande. Plosher les verse dans les canaux de raccordement entre les bassins. Larges et poreux, les cailloux se prêtent bien à l'installation de micro-organismes. Selon Roland Plosher, ils transmettent également des informations aux eaux usées qui transitent dans les canaux. Nous espérons que la société Plosher tiendra ses promesses. Pour les paramètres d'épuration en sortie de station auxquels se réfèrent les autorités de contrôle, nous espérons que les valeurs baisseront dans des proportions appréciables. Cela signifie environ 50% de substances polluantes en moins dans les eaux rejetées. On copie sur les matériaux glaciaires l'information oxygène. Ainsi, on obtient le même résultat que si l'on aérait les bassins. L'eau doit transmettre les informations aux micro-organismes. Il y a suffisamment d'oxygène au travail. A la sortie de la station d'épuration, on prélève des échantillons. Les premières analyses font état d'une légère amélioration que l'exploitant attribue cependant à la dilution avec de l'eau de pluie. Mais Plosher mise sur le facteur temps. Il sait par expérience qu'il faut quelques mois pour que son système entre en action. En attendant, Plosher et ses collaborateurs travaillent sur un autre projet. Nous avons eu l'idée de transmettre des informations aux canalisations. Ainsi, elles seront aussitôt intégrées à l'ensemble du système. Résultat, avant même leur arrivée dans la station d'épuration, on obtiendrait une amélioration de la qualité des eaux usées. Peut-être que les eaux usées se purifieraient d'elles-mêmes si on les acheminait à la station d'épuration dans des conduits à hélice. Des expériences ont démontré qu'on peut aisément aspirer des particules polluantes solides à l'aide d'un tourbillon. Pourquoi ne pas appliquer cette technique aux stations d'épuration ? Le mouvement spirale de l'eau représente pour Jörg Schauberger le programme énergétique de la nature. A l'école Pythagore Kepler de Bad Ischel, il organise des séminaires sur l'eau et des ateliers. Les phénomènes et les applications pratiques qui sont étudiées et analysées ici commencent enfin à intéresser la science académique. Si on yapait aujourd'hui, si l'on met une autre traduite ou si on s'est modus la publique de l'E terug de la rare başbaine sera beneficial parrain Après avoir considéré l'eau comme une simple formule chimique, nous commencerons à découvrir l'importance du rôle de l'eau dans l'univers. Que ce soit dans le processus vital des organismes ou dans l'écosystème de la Terre, on en vient à une compréhension beaucoup plus large et profonde du phénomène de l'eau et du rôle de celle-ci dans le maintien de la vie en général. L'eau recouvre plus des deux tiers de la Terre. Et, le saviez-vous, les êtres humains sont prostitués à 70% d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !